salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo né au géo là aujourd'hui parler d'un shader d'un jeu de baston le deuxième épisode de la série last blade donc qui se passe un an après le après le premier épisode c'est un des plus beaux jeux sur la sur la né au jeu franchement c'est magnifique la 2d elle est énorme j'avais déjà testé auprès de collègues leur montrer juste des vidéos de gameplay et leur dire que ça tournait sur une console d'il y a il y a plus de 20 ans parce que le jeu le jeu il est sorti il est sorti en 99 donc il y a 25 ans c'est un truc de ouf alors last blade 2 donc c'est un jeu de baston avec des épées comme plutôt dans la lignée de samouraï showdown 4 on va dire puisque là en fait les en termes de gameplay c'est vraiment que des voilà c'est vraiment axé sur les sur les attaques avec l'arme blanche donc il y a il y a 16 persos et en termes de gameplay on va avoir un coup pour un petit coup d'épée un gros coup d'épée un coup de pied et puis un contre et c'est là où la maniabilité elle est et le gameplay il est énorme cette cette touche là pour pour contrer l'adversaire en fait ça va c'est un peu comme dans la dans le dernier 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 épisode de samouraï showdown on va dire le l'épisode qui est sorti sur switch paix sur play etc on pouvait contrer son adversaire là vraiment on peut le on peut contrer son coup donc en fait parer l'attaque du coup ça 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 ouvre le ça ça ouvre l'adversaire parce que du coup il n'a plus il n'a plus son épée ni quoi que ce soit et là on peut on peut enchaîner on peut enchaîner les coups et le punir donc par contre il faut avoir un timing ultra ultra précis on a deux alors il y a trois modes de jeu il ya un mode qui est caché mais on a deux modes de jeu on a le mode power et le mode speed donc en termes de gameplay au niveau des touches il ya ça va pas changer on va pouvoir sortir des attaques spéciales etc par contre au niveau du power quand on a la barre de vie qui clignotent ou quand on a la barre de vie qui clignotent et en plus la jauge qui a bloc on va pouvoir déclencher un nombre de coups spéciaux mais c'est infini il n'y a pas de il n'y a pas de limitation donc on peut les enchaîner les uns à ceux des autres par contre quand on va se faire attaquer quand on garde donc contre les coups on va perdre un petit peu de on va perdre un petit peu de vie les coups ils sont ils sont plus puissants donc ils font perdre plus de vie à l'adversaire qu'est ce qu'il y a d'autre comme différence oui aïe on peut faire des combos mais mais pas pas des chaînes de combos qui sont longues et on peut faire un super coup quand il ya la jauge pleine et la barre de vie qui clignotent à mode speed donc à mode speed quand on contre les coups on perd pas de vie on peut donc les coups qu'on porte sont moins puissants par contre on peut faire des combos beaucoup plus long alors jusqu'à 10 12 10 12 coups alors j'arrive pas à les sortir parce qu'il faut un timing de psychopathes on peut je crois faire un seul un seul super coup quand la barre de vie clignote il faut que je il faut que je regarde et voilà et donc les persos sont quand même un petit peu plus rapide et il ya un mode caché qui est le mode ex il ya une manip à faire je n'ai plus j'ai plus en tête et c'est une espèce de mix de mix d2 voilà donc au niveau des ouais au niveau des persos donc là on trouve tous les coups et puis après l'attaque spéciale et la super attaque spéciale voilà donc tous les tous les persos déjà les artworks ils sont ils sont super beaux mais le jeu le jeu il est magnifique l'intro l'intro elle est exceptionnelle aussi franchement une des plus belles une des plus belles intros si on est au jour on va la laisser passer d'ailleurs il y en a deux sur la seule à passer la première intro après il y en a une autre avec un peu moins un peu moins sympa donc voilà la petite la petite doc on va aller se faire un petit un petit combat à mode moi je préfère le mode le mode de speed personnellement donc on va tester ça si j'arrive à en refoutre le livret allez on fait chauffer on fait chauffer la la console et on va essayer de couper des gens en deux ans à de suite alors on va se laisser se laisser l'intro de last blade 2 2 on va aller donc plusieurs modes de jeu le mode d'histoire le mode versus time attaque un peu de training dans les options on peut régler la comme d'hab la difficulté le bouton etc on s'en fout donc les touches voilà b cd 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 c'est le contre c'est vraiment là dessus que ça va se jouer parce que quand on arrive à contrer l'adversaire on peut on peut enchaîner derrière le a petit coup d'épée le b grand coup d'épée le c c'est le pied donc là d'abord on peut choisir son perso le mode de power le mode de speed on va se mettre un mot de speed pour la première partie voilà chaque à chaque combat il ya une petite intro là voilà c'est un jeu 2d qui a 25 ans et si vous passez derrière allez contre donc là j'ai ma barre de vie et ma barre de speed on va essayer de faire un petit combo allez j'avais une barre de speed qui était plein j'avais rentré la clé pour faire le pour faire le combo donc là l'écran est devenu bleu mais je me suis fait contrer la allez j'ai la barre de speed, on va essayer de voir si on peut rater le combo c'est super chaud à rater donc ça c'est quand la barre de speed elle est pleine, on peut faire bas, bas, A c'est la clé pour activer le combo, l'écran devient bleu et après il faut bouriner A-A, B-B, C-C, enfin il y a plein de trucs mais il faut avoir un timing ultra précis je vais essayer de on va essayer de se faire toucher un peu pour que la barre de speed il y a des menus pour faire les super attaques voilà, alors là on a voilà, hop là et encore, tac, tac ah merde, je suis chopé voilà, on a ça donc là il y a une espèce de gros sabre on va essayer de ah putain, mais oui il y a non il y a et il y a il y a je voulais essayer de rentrer un autre super coup mais je ne suis pas arrivé allez on va se faire une partie en power on peut voir la différence c'est que les super coups on peut les envoyer de façon illimitée ça c'est la deuxième intro alors qu'en speed quand j'ai la barre de speed soit je peux faire la clé du coup bas 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 et je passe en mode combo mais là je n'ai pas réussi à enchaîner il faut vraiment être précis dans les timings et pas se faire contrer c'est un peu compliqué et on peut faire des super attaques là il y a une espèce de sabre laser mais du coup on peut le faire une seule fois et ça vide la barre de ça vide la barre de speed alors qu'un power alors qu'un power ça ne la baisse pas il y a beaucoup plus plus c'est comme ça je pense qu'il y a beaucoup beaucoup plus de support la barre de speed est quand même n'est pas si ça le coup il y a beaucoup moins qu'il y a un peu plus on va essayer de voilà ça c'est la super attaque c'est l'affilié on va essayer de 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 l'affilié c'est pas grave voilà moi on va faire le deuxième round et que ça restera là allez le pouvoir on va essayer ah non j'ai pas eu le temps d'essayer d'encher le power on va essayer là ah raté il est passé il est passé derrière allez hop un petit coup de power attendez c'est beau allez c'est bon il est mort et voilà bon allez on va s'arrêter on va s'arrêter là je pense que vous avez voilà vous avez vu ce c'est un jeu qui a 25 ans graphiquement la 2D elle est elle est juste exceptionnelle donc c'est vraiment un jeu à tester je sais qu'il existe sur d'autres collections de modernes il y a eu des il y a eu des nouvelles éditions il faut vraiment il faut vraiment tester ce jeu un excellent jeu de baston et sur ce moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao